Est-ce que j'ai fait du vélo pour moi ? Oui, pour moi, oui, parce que c'est juste un an que j'ai fait du vélo. Et j'ai commencé avec l'Ultra, je pense, la dernière année. Mais juste quelques tours, pas beaucoup, donc... Pardon, mon français ça parle très bon, mais... Cette tour là, c'était juste ma première fois, donc... Et moi, ça fait cinq ans, je pense. L'année dernière, j'ai fait un Ultra avec une copine en équipe. On a fait une traversée de la Suisse. C'était 1000 km. Jamais juste 300 km. Du bikepacking ? Oui, oui. Avec toujours autant de dénivers. Oui, il y avait 14 000 de dénivers. C'était avec cette copine avec qui j'ai fait l'Ultra l'année dernière. Qui fait beaucoup d'Ultra maintenant. Elle nous a motivé de venir ici. Parce qu'on cherchait aussi une course comme ça. Oui. Une course à vélo, mais pas des 100 km. Où on est toujours avec plein de gens. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Ah, je sais pas... Je pense que... Côte de la Mélène. L'École de la Mélène, le premier. Mais après, Côte de l'Ultra, c'était très belle aussi. Mais c'était... Dur. Donc... Je m'appelle touchée. C'est ça. C'est ça. Je pense encore. Quelle erreur. Super. Alors, après le ravito, ça remotivait et redonnait des forces. Et après, c'était super beau, les rangs. Et j'étais juste trop contente d'être en nous. C'était aussi très très dur. Alors aussi, dans la tête, il faisait chaud. Mais une fois arrivé en nous, ouais, la vie et tout, ça a donné envie de descendre et continuer. Ok. Je sais, je l'ai perdu assez vite, parce que mes pieds ne se sentaient pas bien en la matinée. Et puis j'ai pensé, ok, on va le prendre lentement. Elle était très vite. Donc j'étais juste sur ma propre. Mais mes pieds étaient plus meilleures, donc c'était bien. Et au final, je n'ai pas fini. Mais je pense que j'ai pris un peu près de comment j'ai trainé. Donc c'était super beau. Comment avez-vous joué ? Moi j'avais la chance de toujours être avec des gens. Et c'était super motivant aussi. On s'est tous dit, ça va le faire. On va y arriver. On a fait une pause au dernier ravito. Et j'étais avec un autre. On voulait finir ensemble. Et ouais, on pensait vraiment que ça allait le faire. Mais là, j'ai créé deux fois. Malheureusement. Malheureusement. Du coup, tu as pu réparer et terminer. J'ai pu réparer une fois. Et la deuxième fois, non. Parce que j'ai aussi des petites roues. Qui ont nécessité des chambres à air plus petites. Et ça n'a pas marché. Alors j'ai poussé le vélo. Je voulais finir à pied. Mais ça n'a pas marché malheureusement. Il me manquait encore 14 kilomètres. J'ai bien dit qu'il faut faire un tournage. Je dirais juste de jouer et de essayer. Parce que c'est très bien organisé. Et même si tu n'as pas fini le déjeunage, ils ne se trouvent pas. C'est totalement ok. Et aussi, je dirais, pas de peur. Parce que les gars, ils vont trop vite ou pas. Parce que tout le monde est très bon. Et tu peux le faire à ton propre pace. Je dirais, juste le faire. Parce que j'ai aussi commencé. J'ai commencé un an un an et j'ai même reçu, donc je pense que c'est le pire exemple. On n'a jamais fait un tour comme ça avant. On n'a jamais fait 8000 de plus. On a juste essayé et finalement, avec des gens, avec une organisation comme ça, ça va. On a des ravitos, c'est super beau et vraiment une aventure. On vit beaucoup de choses et ça vaut le coup. Beaucoup de sensations, d'émotions, je pense. Aventures, émotions. Oui, je ne sais pas, juste une belle nature. Oui, c'est beaucoup. Parce que j'ai faim des Pays-Bas, donc c'est tout plein. Donc les montagnes sont toujours comme moi. Il n'y a pas besoin d'avoir des montagnes pour venir faire l'ultra. Non, non, pas du tout. C'est bon à savoir ça. Et donc, on vous revoit l'an prochain du coup ? Oui, carrément. Il faut qu'on revienne pour terminer la course. Aussi les derniers kilomètres. Oui. C'est noté pour ça. Parfait, merci. Merci. Merci.